Vincent Valenduc, le docteur Télématin, qui est également généraliste à Paris. Bonjour Vincent. Bonjour Samuel. Heureux de vous retrouver ce matin. Vous nous parlez de télétravail, je le disais ce matin, fortement encouragé, on le sait, par le gouvernement, au moins jusqu'à l'été. Mais question ce matin, quelles conséquences potentielles de ce télétravail sur la santé d'un point de vue médical ? Est-ce qu'il existe des pathologies, Vincent, spécifiques aux télétravailleurs ? Alors en fait, le télétravail avant était plutôt occasionnel, c'est-à-dire une à deux fois par semaine. Et avec le confinement et encore aujourd'hui, il est rentré en quotidien de nombreux Français. Sauf qu'il est arrivé un peu brutalement, on n'a pas eu le temps vraiment d'adapter à un poste de travail à la maison ou avoir du matériel pour un peu ergonomique. Ce qui fait que sur du long terme, ça peut engendrer, avoir des conséquences sur la santé, notamment les troubles musculosquelettiques avec des douleurs au niveau des cervicales ou des trapèzes, des douleurs dans le bas du dos qu'on appelle des lambalgies ou encore au niveau des épaules. On pourra également aussi avoir des troubles visuels si vraiment la lumière n'est pas bien adaptée ou si l'écran de l'ordinateur est trop petit. Et sans oublier les troubles psychologiques type anxiété, insomnie, parce qu'en fait, parfois l'isolement professionnel peut engendrer ce genre de choses. Il y a certaines personnes qui peuvent développer de l'angoisse parce qu'elles n'ont jamais auparavant travaillé sur du télétravail. C'est peut-être aussi une façon nouvelle pour eux d'appréhender ce travail. Et puis, il ne faudra pas oublier non plus la cohabitation entre la vie professionnelle et la vie personnelle sous le même toit, sur la durée. C'est parfois un peu difficile. Vincent, quel conseil peut-on donner aux télétravailleurs, télétravailleuses bien sûr, pour limiter ces risques ? Alors, c'est des conseils assez simples, mais qu'on n'applique pas toujours. Déjà, comme on le disait, c'est effectivement bien définir un espace de travail domicile pour avoir ses repères. On arrête de travailler dans son lit ou depuis son canapé parce qu'effectivement, ça va engendrer des douleurs au niveau des postures, notamment. Donc, on va privilégier une chaise sur laquelle on est bien assis au niveau du dos, avec les coudes et les pieds bien posés. Sur la distance œil-écran, on conseille d'avoir une distance de longueur de bras, qui est la distance idéale pour diminuer aussi les troubles visuels. On respectera bien les horaires de travail de début et de fin. Une fois qu'on a fini de travailler, on se déconnecte réellement pour pouvoir réinvestir sa vie personnelle. On pensera également à faire des pauses, ce qui est très important pour bien manger, s'hydrater et faire des étirements au niveau du dos, sans pour autant aller faire du grignotage toute la journée entre le frigo et les placards parce que ce n'est pas terrible. Et ensuite, il y a certaines entreprises qui ont mis en place des coffee breaks, c'est-à-dire qu'ils ont organisé une espèce de café virtuel entre les salariés pour que tout le monde se regroupe en FaceTime, en Skype ou quoi que ce soit. Mais le but étant d'éviter l'isolement professionnel. Et enfin, on gardera au maximum une activité physique pour permettre d'éliminer un petit peu une décharge énergétique qu'on n'aurait pas quand on est assis toute la journée sur sa chaise devant son ordinateur. Et alors, si les symptômes persistent, malgré le respect de ces différents conseils qu'on vient d'entendre, quel rôle peut avoir le médecin généraliste ? Alors, déjà, il va s'assurer que les conseils ont bien été respectés. Ensuite, sur les douleurs musculaires, alors effectivement, on pourra prescrire des antalgiques type du paracétamol. On rappelle qu'en cette période, on évite tout ce qui est anti-inflammatoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra également vous envoyer ou vous prescrire tout simplement aussi une ordonnance pour aller voir le kiné qui pourra faire des massages, de la rééducation posturale. Parce que parfois, c'est juste qu'on a une mauvaise attitude sur sa chaise qui peut engendrer des douleurs musculaires. Ensuite, tout ce qui est anxiété et insomnie, le médecin va s'assurer qu'il n'y a pas une dépression parce qu'il peut aussi y avoir une dépression sous-jacente, même chez soi. Donc, en fonction de ça, on pourra prescrire des médicaments adaptés. Et puis, dernier point, c'est pas parce qu'on est salarié à la maison dans un endroit où on peut se sentir bien parce qu'on connaît les murs et on est chez soi qu'en fait, on peut ne pas être soumis au stress, à la pression, aux sollicitations multiples de son employeur. Il faut vraiment être très vigilant parce que tout ça peut quand même, malgré tout, découcher sur un burn-out. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez des symptômes qui persistent, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Un grand merci, docteur. Merci beaucoup, Vincent. Et on se retrouve jeudi prochain dans la matinale de France Info, Canal 27. Bonne fin de semaine.